Rendre accessibles les ressources Une fois que vous avez sélectionné des documents adaptés, l'étape suivante est de les rendre clairement accessibles au public ciblé. Il s'agit d'organiser l'espace et les collections pour faire en sorte que les publics trouvent naturellement les documents qui peuvent leur être utiles. Les publics dont nous parlons aujourd'hui, comme d'autres, peuvent être peu familiers avec la bibliothèque et son organisation. On l'a vu, mettre à l'aise les usagers passe notamment par le fait de les accueillir clairement et chaleureusement, de leur proposer des collections qui correspondent à leurs besoins, mais également de faire en sorte qu'ils trouvent les documents adaptés. La plupart du temps, dans une bibliothèque, les collections sont réparties par type de documents et par champ du savoir, généralement selon la classification d'e-way. Cette organisation peut être difficilement lisible par des publics peu habitués. Pourquoi ne pas profiter d'un projet autour des publics en migration pour repenser et adapter sa classification ? En pratique, vous pouvez, par exemple, essayer de rapprocher les différents documents piochés dans différentes collections pour créer un espace spécifique, un pôle thématique basé avant tout sur les besoins identifiés. La question est alors de définir cet espace sans stigmatiser les publics et leurs besoins. En imaginant créer un fonds présenté sous la thématique « Vivre en France », il pourra s'adresser aux différents publics qui souhaitent s'y installer pour un temps plus ou moins long et identifié sur votre territoire. On peut alors placer ce fonds à l'entrée de la bibliothèque et le signaler en différentes langues. Cela permet alors de construire un espace regroupant différents documents de plusieurs collections et s'adressant à un public en particulier. Vous pouvez donc y ajouter des romans faciles, des méthodes d'apprentissage, des romans bilingues, de la musique, des films. Et pour ne pas s'adresser à un seul type de public, vous pouvez y joindre des documents sur les personnes qui arrivent en France. Par exemple, sur les phénomènes migratoires, avec des livres sur les pays d'origine des personnes présentes sur le territoire. Ainsi, le pôle thématique est identifiable, mais participe aussi à faire des publics en migration visée, des publics comme les autres publics, qui côtoient d'autres usagers qui ont d'autres besoins. Organiser un pôle thématique signifie aussi repenser sa cotation habituelle. Puisque certains documents sortent de leur fonds, il va falloir réfléchir à la façon dont vous pouvez rendre visible leur appartenance à ce nouveau fonds thématique. Afin de rendre les documents bien lisibles, vous pouvez notamment repenser la classification utilisée d'habitude en fonction des besoins. Par exemple, vous pouvez utiliser une DIY simplifiée. À la bibliothèque Vaclavavelle à Paris, les bibliothécaires ont pris le parti d'utiliser les termes de la DIY plutôt que la cotation chiffrée. L'équipe recommande également l'utilisation de logos et de pictogrammes. Utiliser des images permet parfois de rendre la cotation la plus universelle possible. Les images attirent aussi le regard et peuvent permettre d'appréhender le fonds à disposition plus facilement. Le plus important est de rester à l'écoute des différents publics et surtout de leur parcours dans la bibliothèque afin de réajuster l'espace et la signalétique au fur et à mesure. On peut aussi impliquer les usagers dans le choix des nouvelles cotes et dans la mise en place de l'espace. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?